Vous avez sûrement déjà vu ce genre d'effet avec un texte, une vidéo ou encore un logo sur un mur qui a été incrusté ? Eh bien aujourd'hui je vous montre comment faire ça très facilement sur Filmora14 grâce à une astuce qui s'appelle le tracking de plan. Pour rappel notre logiciel est disponible gratuitement dans la description donc n'hésitez pas à y aller pour refaire cet effet chez vous. Et si cette vidéo vous plaît et que vous n'êtes toujours pas abonné, faites-le, ça vous inscrit automatiquement pour les prochains concours qu'on organise tout au long de l'année. Ok alors pour faire ce tracking de plan sur Filmora14 déjà vous allez évidemment vous rendre sur Filmora14 qui est téléchargeable dans la description. Et je crois qu'en ce moment c'est Black Friday, peut-être que pour vous en fonction de quand sera publiée la vidéo ce sera plus le cas. Mais au cas où, vérifiez quand même parce qu'alors où je vous parle il y a déjà 30% de réduction. Bon ensuite normalement vous atterrissez ici mais moi je vous recommande d'aller directement dans la boîte à outils. Ici vous allez avoir toutes ces possibilités là. Attention à bien faire attention à mettre à jour Filmora parce que sinon vous n'aurez pas ce magnifique tracking de plan sur lequel vous allez pouvoir double cliquer. Donc si vous ne l'avez pas c'est tout simplement parce que vous n'avez pas mis à jour Filmora14, pas besoin de chercher midi à 14h. Vous vous rendez sur le site internet ou directement dans la description et il y aura la dernière version mise en ligne. Bon alors directement ça nous fait apparaître ici avec un camion. Vous avez votre scène ici, vous double cliquez sur votre scène. Ici vous apparaissez dans l'onglet vidéo puis vous allez vous rendre dans outils d'IA et ici vous avez enfin quand vous descendez tracking de plan que vous pouvez cocher comme ceci. Ensuite deuxième étape, vous avez ou bien faire un tracking de plan auto ou bien un tracking de plan avancé. On va commencer par le auto qui est un petit peu moins bien je trouve mais qui fonctionne très bien quand même. On va se rendre tout au début de notre vidéo, c'est très important de se rendre au début et pas juste à la fin et on va mettre auto. A partir de là vous avez une petite case qui apparaît ici avec laquelle vous allez pouvoir tout simplement faire un tracking de plan. Alors moi je vous recommande de mettre un petit peu sur les arêtes c'est à dire hop autour du camion avec des repères en fait. Vous voyez ici là il y a un petit repère gris, c'est important que vous donniez à l'intelligence artificielle ce petit repère. Une fois que c'est bon, vous avez fait tout ça, vous allez tout simplement dézoomer et vous allez cliquer ici sur début. En parallèle vous pouvez très bien télécharger un logo comme par exemple je sais pas moi le logo de Coca-Cola ou votre logo ou encore une vidéo, ce que vous voulez en fait. Et une fois que ce sera terminé, on va l'importer sur Filmora14. Ok donc une fois que c'est terminé, vous allez voir le tracking a bien été effectué. Comme je vous le disais maintenant vous avez plus qu'à importer par exemple un logo que vous allez glisser au dessus de votre scène. Vous allez recliquer sur votre scène ici avec le suivi de mouvement et vous allez sélectionner éléments de lien où vous allez sélectionner ici par exemple moi c'est Filmora14 le logo. Automatiquement vous allez voir ça va le mettre contre le camion et nous on va vouloir tout simplement redimensionner un petit peu tout ça. Donc on clique sur notre logo, on va dans basique, on va le redimensionner vous voyez je le mets en plus petit comme ceci. Hop on va le mettre sur toute la durée de la vidéo, comme ça peu importe où je vais vous voyez qu'il est bien ici. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va redouble cliquer sur notre scène avec le tracking de plan. Et on va cliquer sur l'oeil ici qui va nous permettre d'enlever tout simplement ce tracking qui parfois peut être un peu embêtant quand vous faites votre montage vidéo. Donc moi je vais masquer cette zone là et je vais faire ok. Et donc vous pouvez observer qu'il y a effectivement un tracking qui a été hyper bien fait. C'est vraiment hyper bien fait, c'est super cool. Et encore là c'est que la méthode automatique. Maintenant on va passer à la méthode avancée. Et pour le tracking avancé on va utiliser cette vidéo. Donc même chose on va double cliquer sur la scène, aller dans outils de via, on descend tout en bas et on cherche tracking de plan. On clique sur avancer. Je vais choisir ce côté du mur là, j'essaie de me fier aux briques en fait. Vous voyez là je mets dans les encoches des briques. Ensuite dans la précision on va mettre tout simplement précision supérieure. Ce qui va nous permettre, comme ça l'entend évidemment, d'être beaucoup plus précis sur tout simplement notre tracking. Par contre ça va prendre beaucoup plus de temps. C'est pas grave, moi je prends le risque, j'ai tout le temps. J'ai décidé de prendre une zone plus large parce que ça va permettre à l'intelligence artificielle de mieux calculer. Et donc vous l'aurez compris, une fois que c'est terminé, on va cliquer ici sur la petite flèche. Et ça va tout simplement lancer le tracking de plan qui va se faire automatiquement. Ok c'est hyper impressionnant, ça marche super bien. Maintenant comme d'habitude on va glisser notre logo, hop, juste au-dessus de notre scène. On va recliquer sur notre scène du dessous avec le tracking. Et on va dans éléments de lien mettre, hop, notre logo. Vous voyez il est automatiquement collé sur le mur. Alors je vais juste le redimensionner un petit peu, le faire en plus petit. Hop, je le monte un petit peu plus haut. Et voilà, là vous voyez il est parfaitement bien mis. Et donc si on regarde la vidéo, c'est impressionnant, c'est bien collé contre le mur. Alors maintenant est-ce que ça va s'enlever ? Ok voilà, c'est juste ça le truc qu'il faut modifier. Je me doutais bien qu'il allait y avoir quelque chose à faire là-dessus. Et alors moi j'ai une petite idée pour vous. Pour faire en sorte que la personne passe devant le texte et que du coup ça se soit au second plan. On va prendre notre vidéo ici, appuyer sur la touche alt et la monter vers le haut. Ce qui va la dupliquer tout simplement. Donc vous voyez, hop, là j'ai une scène dupliquée. On va aller dans effets, effets corporels. Et là je vais aller dans traits, segmentation humaine et je vais glisser ça sur notre scène. Ensuite on va dans vidéo, outil d'IA. On enlève le tracking de plan sur cette scène-là. On fait OK. Et donc là du coup j'aimerais bien savoir est-ce que effectivement la femme passe devant le texte ? Et oui, ça fonctionne parfaitement, c'est génial. Vous voyez là on a bien un effet où elle passe devant le texte. Donc là c'est vraiment top. Donc je vais récapituler très rapidement comment j'ai fait ça parce que peut-être que vous n'avez pas bien suivi. En gros, pour la faire très simple, ici on a bien fait notre tracking. Donc jusque là je vous ai bien expliqué, tout va bien. Vous voyez on avait ce problème là où on avait l'écriture de Filmora qui s'écrivait par-dessus la personne. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris la vidéo du dessous où on a un tracking ici, vous voyez. Je l'ai dupliqué, donc c'est-à-dire que j'ai appuyé sur alt et je l'ai glissé à côté. Ce qui fait que là j'ai exactement la même chose. Juste là le truc c'est déconnecté, mais pour le reconnecter, on redouble-clic sur notre scène du bas. On va dans outil d'IA, on va dans éléments de lien et on remet notre logo. Vous voyez ça se remet automatiquement. Bref, du coup une fois que vous avez votre scène là, on supprime le logo. On s'en moque complètement du logo, on peut le supprimer. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement enlever le tracking. Donc hop, on enlève le tracking sur cette scène là. Et donc comme je vous l'ai dit, on va ensuite dans effet, effet corporel, trait, et vous allez prendre segmentation humaine. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont gratuits d'effet, mais je ne suis plus sûr. Et donc bref, on va glisser cet effet là et ça va avoir pour effet de détourer automatiquement l'humain. Ce qui fait que quand vous le mettez au-dessus, eh bien ça vous donne tout simplement ceci. C'est hyper bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tout pour ce tutoriel. Vous pouvez le faire pour tout et n'importe quoi. Pour un téléphone, pour ce que vous voulez en fait, vraiment pour n'importe quel objet. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. On sera là pour y répondre. Sur ce, c'était l'équipe de Wondershare Filmora France. A bientôt pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde, ciao !